Salut à tous, c'est Kevin Mayer BMX et on se retrouve pour un nouvel épisode du BMXperience. On attaque le deuxième épisode, avant ça je voulais vous faire part des retours que j'ai eu sur le premier épisode. Merci beaucoup à tous les commentaires positifs, constructifs et les personnes qui ont pris du temps à mettre un commentaire. Globalement ce qui en est sorti c'est que vous avez kiffé la manière de décortiquer les tricks, le côté technique, apprendre les figures, voir un peu le positionnement sur chaque tricks et les petits conseils au fur et à mesure des combos. Donc c'était vraiment ça l'idée, je suis vraiment content que vous l'avez bien accueilli et dans ce deuxième épisode on va voir un trick très particulier puisque c'est ce trick là qui m'a donné envie de faire cette série. Il n'y a pas vraiment de nom, c'est plutôt un enchaînement de figures en partant d'un truc très basique vers un truc très technique et c'est ça que je kiffe vraiment dans le flat, c'est vers ça que je fais évoluer mon style de riding vers un style un peu magique, plein de surprises. J'aime quand les gens ne s'attendent pas à ce qui va se passer et c'est vraiment ce que j'ai réussi avec ce combo là. Alors on pourrait dire que c'est une world first, j'ai jamais vu cet enchaînement nulle part mais en réalité il y a peut-être déjà un japonais ou un mec qui a déjà posé ça, je sais pas. Quoi qu'il en soit, l'aspect créatif, que ce soit une world first ou pas, c'est vraiment ça qui est extraordinaire. De partir d'une idée, de ne l'avoir jamais vu en vrai et de réussir à ce qu'elle se concrétise et ce qu'on puisse l'avoir en vidéo. Donc c'est une world first Kevin Mayer, c'est la première fois que vous verrez ça au monde par mois. On peut la sortir comme ça. Alors j'avais posé ce combo sur Instagram en story, je te le remets juste ici comme ça tu peux voir un petit peu la dynamique. Parce que là il y a des mouches, il fait chaud. Pour que tu vois un petit peu le combo pousser un peu plus que ce que tu vas voir juste à présent dans la vidéo. Ça part vraiment d'une idée d'un tricks de show que je fais partout. C'est vraiment le tricks de présentation que énormément de riders font en show. Ça part d'un balancing, c'est vraiment une des premières figures qu'on peut apprendre. Il y a le tuto d'ailleurs sur ma chaîne. Et ensuite je me suis dit est-ce qu'on peut pousser l'équilibre encore plus loin en mettant le pied devant. Donc c'est très old school, c'est-à-dire très vieille école. Ça c'est un tricks qu'on verrait dans les années 80-90. La particularité était que c'était avec des freins. Et ensuite je me suis dit pourquoi pas partir sur un combo en half-backer qui est un petit peu ma spécialité. C'est vraiment le tricks que je fais le plus en termes de technique. Et j'ai finalisé avec un hang 5 jump pour bien clôturer l'enchaînement. J'étais vraiment super fier d'avoir posé ça. Maintenant on va reprendre étape par étape juste au moins jusqu'à la partie half-backer. Donc là il va y avoir une série de tricks que tu vas devoir apprendre si tu veux au moins essayer à faire ce tricks. Le premier c'est le tie whip. Même si tu n'auras pas besoin de faire un tie whip complet, il faut au moins que tu arrives à faire un foot jam et à envoyer le cadre. Donc blocage de pied, envoyer le cadre. Ensuite tu peux retrouver aussi le tuto balancing dans la playlist tuto sur ma chaîne. Là même chose, il faut vraiment que tu le maîtrises à 1000% que tu puisses passer ta vie en balancing. Et dans un premier temps, apprends juste à le rentrer en boomerang. Demi tie whip, blocage en balancing, contrôle, boomerang. Et c'est déjà un très bon enchaînement si tu arrives à faire ça en débutant, même en amateur plus. Ça te permet de vraiment bien contrôler le vélo. Alors si je peux te donner des astuces sur cette étape, penche-toi bien en avant sur le foot jam. Comme ça le cadre va directement se poser au sol. Gaine bien et après le balancing, il va falloir que tu répètes, tu répètes, tu répètes. Mais globalement c'est la même technique, il faut vraiment que tu sois penché en avant. Le réflexe qu'on a c'est d'être trop en arrière sur ce tricks là. Il n'y a pas de risque, ça ne va pas vite. C'est juste très frustrant parce que tu vas tomber très très régulièrement en l'apprenant sans te faire mal. Mais tu n'as aucune sensation sur ce tricks. Et enfin le demi-boomerang, si tu veux le rentrer comme ça. Après le balancing, penche ton vélo en avant et ensuite ramène tes épaules dans la rotation en ramenant le guidon vers toi. Donc tu pousses en avant, tu ramènes vers toi, tu tournes et tu essaies de te grouper vers la potence. Ça va t'aider à tourner beaucoup plus vite. Deuxième étape pour tester le combo que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre le pied devant le pneu. Donc même chose, on se cale en balancing, on met le pied devant le pneu, on attend et on essaie de tenir le plus longtemps possible. Il n'y a pas besoin de tenir sa vie dans cette position, mais au moins d'avoir cette sensation. Ensuite, la troisième étape, ça va être de faire balancing. Attention, la petite astuce, c'est de mettre la roue tournée vers l'intérieur du cadre. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de donner de l'élan au cadre pour envoyer le half-packer derrière. Si vous allez tout droit, vous allez repartir en ligne droite. Avant cette étape, on va faire un retour en arrière, sinon tu ne pourras jamais finaliser ce combo. Il faut que tu maîtrises le half-packer. Pour l'instant, il n'y a pas de tuto half-packer sur la chaîne, je vais en faire un si tu veux. Apprends déjà à tenir devant le guidon, au moins en rolling. Et idéalement, si tu arrives avec le guidon à renvoyer le cadre vers toi, tu vas atterrir en half-packer. Alors j'ai fait plusieurs tentatives, mais je ne suis vraiment pas à l'aise sur cette montée de half-packer. Donc malheureusement, je ne peux pas te le proposer en vidéo. Ensuite, pour maîtriser le half-packer, ça a l'air facile en vidéo. En réalité, tu vas quand même galérer même en poussette. Il faut que tu partes justement de ce qu'on appelle en poussette. Donc comme une trottinette, mets-toi en position. Et fatalement, au début, ça va être vraiment des petites petites distances. Et petit à petit, tu vas tenir de plus en plus longtemps. Enfin, la replaque la plus stylée en half-packer, c'est juste de rattraper le guidon, de rester proche de la fourche et de laisser tomber le cadre. Et ensuite, de rattraper le vélo. Pour cette replaque, il faut vraiment que tu sois concentré que sur l'avant du vélo et pas distrait par la roue qui va te taper le sol. C'est vraiment une replaque très clean et qui te servira sur plein plein de tricks avec des combos en half-packer. Enfin, du coup, on passe sur le combo final. Donc demi-footjam, on se cale, roue vers l'intérieur, on est à l'aise. On met le pied devant le pneu, même chose, il faut vraiment être à l'aise. Et ensuite, mettre un squeak assez vif, rester en avant, mais pas trop. C'est souvent le piège, comme tu vois là, je suis tombé une centaine de fois comme ça parce que je suis trop en avant. Donc on reprend. Demi-tie whip, balancing, on oriente la roue vers l'intérieur, footjam sur le devant du pneu. On reste en arrière pendant le balancing en rattrapant le guidon. Et là, on renvoie le cadre en half-packer. On tient, on tient, on tient. Ça va être très difficile parce qu'il y a vraiment zéro vitesse. Donc c'est du pur contrôle. Et ensuite, on fait la replaque qu'on a vue juste avant sur le half-packer. Voilà, on a terminé pour cet épisode 2. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire comment t'as trouvé ce combo. C'est quelque chose qu'on retrouve très très peu en contest. Et je me dis pourquoi pas l'amener sur un contest d'ici 2023. Ou peut-être fin 2022 si je me redéterre sur les contests avant la fin de l'année. Et avant de se quitter, je te mets en petit bonus, juste ici, une vidéo où j'avais démarré le Trix. Et j'ai fait un rattrapage de fou. Ça a fait vraiment pas mal de vues sur TikTok. Donc je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, TikTok, Kevin Meilleur BMX. T'auras encore plus de vidéos, mais sans les explications. N'oublie pas de partager la vidéo autour de toi, de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et on ressortira beaucoup plus de vidéos sur le côté BMXperience et d'autres formats tutos, d'autres formats YouTube. Ne t'inquiète pas, on va profiter de l'été pour se mettre bien. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Vous êtes les meilleurs.